La petite fille qui voulait voir le désert Tinkiri était une petite fille pleine de vie qui habitait dans un village du désert australien. Chaque jour, elle voyait le soleil apparaître derrière la colline et elle demandait à sa mère « Maman, qui y a-t-il derrière cette colline ? » Et chaque jour, sa mère lui répondait « Derrière la colline, il y a le grand désert, un endroit qui n'est pas fait pour les petites filles. Seuls les adultes peuvent s'y aventurer car c'est un monde dangereux pour qui ne connaît pas ses secrets. Un jour, tu pourras toi aussi aller au-delà de la colline. Mais avant, il te faut grandir et écouter les anciens. Ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. » Mais Tinkiri n'écoutait jamais personne. Elle préférait jouer avec ses amis et n'en faire qu'à sa tête. Un jour, elle s'aventura en dehors du village. Mais sa mère la rattrapa et la ramena fermement par le bras en lui disant « Ne t'éloigne jamais plus, c'est beaucoup trop dangereux. Je vais te dire ce qu'il y a derrière la colline. Il y a Pankalangu, l'ogre à la peau de lézard, qui dévore les enfants perdus. » Malgré les avertissements de sa mère, Tinkiri voulait à tout prix aller derrière la colline. Elle proposa à ses amis Yelpie et Mima de tenter l'aventure avec elle. Les deux fillettes se montrèrent peu enthousiastes à son idée. « Nous sommes encore trop jeunes, dit la sage Yelpie. Nous ne saurons pas nous débrouiller seuls dans le désert. Et puis, il n'y a Pankalangu. » « C'est vrai, » poursuivit Mima. « Il a déjà enlevé des enfants et les a mangés tout creux. » « Vous n'êtes que deux froussardes, » se moquait Tinkiri. « L'ogre à la peau de lézard, ce n'est qu'une histoire pour faire peur aux enfants. Puisque c'est comme ça, j'irai toute seule. » L'occasion se présenta quelques jours plus tard. Toutes les femmes du village étaient parties ramasser des oignons sauvages et les hommes étaient occupés à dresser des chevaux. Tinkiri en profita pour se mettre en marche. « Où vas-tu de si bon matin ? » lui demanda le vieux Tilpi, qui était assis sous un arbre. « À la crique ! » mentit Tinkiri. « Ne va pas plus loin ! » lui cria le vieil homme. Tinkiri avait maintenant dépassé la crique et se trouvait face à la colline. Une énorme joie envahit son cœur. « Ça y est ! » se dit-elle fièrement. « Dans quelques minutes, je serai en haut de cette colline et je verrai enfin ce qu'il y a derrière. » Et elle s'élança, légère, à l'assaut du mont. Une volée d'oiseaux du désert salua son arrivée au sommet. Et ce qu'elle découvrit alors l'émerveilla. Un horizon sans fin où se détachait ici et là la silhouette d'un arbre ou un tapis de fleurs rouges. Elle s'assit et regarda longtemps ce paysage extraordinaire. Le silence fut soudain interrompu par un bruit étrange qui venait du ventre de Tinkiri. Elle sourit. « J'ai faim et je n'ai pas pensé à emporter de la nourriture. » « Mais ce n'est pas grave. En descendant de l'autre côté, je trouverai bien de quoi manger. » Elle dévala la pente et, arrivée dans le bouche, elle se mit à la recherche de bananes et de tomates sauvages. Mais, de ce côté de la colline, aucun arbre fruitier ne poussait. Le soleil était maintenant à son zénith. Tinkiri, exténué par la faim et la soif, décida de se reposer à l'ombre d'un acacia. « Bonjour, petite fille ! » lui dit un oiseau perché sur une branche. « Que fais-tu ici ? » « Je suis Tinkiri et je suis venue découvrir ce qu'il y a derrière la colline. Et toi, qui es-tu ? » « Je suis Nini, le pinceau zébré. Et j'habite dans cet arbre. » « Nini, sais-tu où je pourrais trouver à boire et à manger ? » « Mais ici même, j'ai souvent vu les femmes de ton village écraser les graines de mon arbre pour obtenir de la farine, avec laquelle elle faisait des galettes. » « Hélas ! » soupira Tinkiri. « Je ne sais pas faire cela. Je n'ai pas encore appris. » Le soleil déclinait à l'horizon quand Tinkiri se remit à marcher. Soudain, quelque chose bougea sous ses pieds. Un gros lézard venait de slalomer entre ses jambes. Elle courut après lui et plongea pour l'attraper. Mais le lézard, plus rapide, disparut dans son trou. « Zut ! » pesta Tinkiri. « Comme j'aurais aimé faire rôtir ce gros lézard ! » « Papa, lui, aurait su comment l'attraper. Et maman aurait su où trouver de l'eau. Mais moi, je ne sais rien. » En pensant à ses parents, la petite fille s'effondra en larmes. Puis, elle se releva et dit tout haut pour se donner du courage. « Je vais retourner au village et m'appliquer à apprendre toutes ces choses. » Tinkiri se mit en route. Mais très vite, elle dut se rendre à l'évidence. Elle était bel et bien perdue et la nuit commençait à tomber. Elle se réfugia sous un arbre et elle essaya de faire un feu en frottant un morceau de bois sur une écorce d'acacia. Mais n'y réussit pas. « Je l'ai vu faire tant de fois ! » se dit-elle. « Pourquoi je n'y arrive pas ? » Alors, elle comprit qu'elle allait passer la nuit sans lumière ni chaleur. Un cri soudain déchira la nuit. « Riri ! Riri ! Riri ! Riri ! » semblait dire le vent. « Quelqu'un m'appelle ! J'y vais ! » s'exclama Tinkiri, reprenant espoir. Des lumières apparurent à l'horizon. Mais alors, les paroles de Mima lui revinrent à l'esprit. « La ruse favorite de l'ogre Pankalagou est de faire de grands feux pour attirer les enfants. » Terrorisée, Tinkiri n'osa plus bouger. Elle se blottit contre l'arbre et tenta de rester éveillée pour ne pas être emportée par l'ogre. Mais au petit matin, épuisée, elle finit par s'endormir. Dans son sommeil, Tinkiri entendit une voix qui disait « Elle est ici ! Venez vite ! » On aurait dit celle de son père. Elle ouvrit doucement les yeux. Sa mère était penchée vers elle. « Maman ! Maman ! C'est vraiment toi ? Comment m'avez-vous retrouvé ? » Tilpitte avait vu aller vers la crique et de là, ton père a suivi tes traces. Nous avons allumé de grands feux dans l'espoir qu'il te guide vers nous. Nous avons crié ton nom dans le vent, mais tu n'as pas répondu. Tinkiri se blottit contre sa mère tendrement. « Tu as froid ? » constata celle-ci. « Je vais faire du feu pour te réchauffer. » « Et tu dois avoir faim ! » ajouta son père. « Je vais chercher quelque chose à manger. » Assise entre ses parents, Tinkiri promit de ne plus jamais aller seule au-delà de la colline. Elle attendait d'avoir appris tout ce que les anciens avaient à lui enseigner. « Je vais faire du feu pour te réchauffer. » « Je vais faire du feu pour te réchauffer. » « Je vais faire du feu pour te réchauffer. »